On va essayer de comprendre ce matin sur Europe 1 avec vous, Georges Fenech. Bonjour Georges. Bonjour. Merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1. Georges, vous êtes ancien magistrat, ancien député. Alors, l'agresseur présumé était libre, puisque le juge avait utilisé ce qu'on appelle l'excuse de minorité. Quel est votre sentiment ce matin, Georges ? Comme avec la petite Samara, vous le souvenez à Montpellier, comme avec Shem Sedin, vous le souvenez également à Viry-Châtillon, aujourd'hui c'est Châteauroux, c'est le même cas de figure, c'est-à-dire un mineur violent, déjà épinglé par la justice et qui est immédiatement relâché en application du code pénal des mineurs qui est rentré en vigueur en 2021, c'est-à-dire sous l'actuelle garde des Sceaux. Or, aujourd'hui les mineurs qui commettent des infractions graves, ils sont immédiatement relâchés parce qu'on ne peut pas les juger tout de suite, parce qu'on ne peut pas les condamner tout de suite, donc il serait temps aujourd'hui de revoir entièrement le dispositif de lutte contre la délinquance des mineurs, faire en sorte qu'il y ait des comparutions immédiates, des sanctions, courte peine également, qui sont vraiment très efficaces pour lutter contre la récidive, et puis sanctionner les parents qui laissent traîner leurs enfants, notamment par des tutelles aux prestations sociales, il faut changer de braquet, les Français l'attendent, mais on ne le voit pas venir. – Georges, le meurtrier présumé de Matisse, 15 ans, est d'origine afghane, un pays marqué par la guerre, en proie à la pression des talibans, est-ce que ça pourrait expliquer la violence de cet adolescent ? – On ne va pas se le cacher, les attaques au couteau, c'est culturel, c'est comme ça dans certaines régions du monde, notamment celles qui nous alimentent effectivement en immigration. – On a un défaut d'intégration de ces jeunes qui refusent maintenant toute autorité, toute autorité, qu'elle soit à l'école, devant la police, on voit bien à Givor, qui était la ville de ma circonscription, en dernière circonscription, vous avez des mineurs qui organisent une réplique, des mineurs qui organisent une réplique contre les forces de police, parce qu'ils ont interpellé l'auteur aussi d'une agression. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, ils sont lâchés dans la nature, et qu'on ne se dote pas des moyens pour lutter contre cette délinquance de plus en plus sauvage. – Merci beaucoup Georges Fenech, ancien magistrat éditorialiste européen, merci Georges d'avoir été avec nous dans Europamath.